Jeudi 19 mars 2020, première destination, la Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin qui s'intéresse à la lutte contre le coronavirus. Le gouvernement dégage 4 milliards de francs CFA pour la prise en charge des victimes, lit-on. Église et mosquée fermées, les prières à domicile recommandées. Et politique maintenant avec le jour plus, Amadou Gonkoulibaly, candidat du RHDP à la présidentielle. Des cadres du parti se sont exprimés hier et certains estiment qu'Amadou Gon est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Lutte contre le coronavirus également avec le Patriote, de nouvelles mesures arrêtées. Et le Patriote lui s'intéresse plutôt aux manifestations à Daokro, Boisflé, Gagnois, Tiebissou. L'opposition choisit la violence, déduit le journal. Et avec le sursaut, Guillaume Soro en manchette. Depuis son exil, l'homme dit avoir peur. Des milliards sont décaissés pour tripatouiller la constitution, déplore-t-il. De coronavirus, il est également question au Sénégal avec le quotidien. Propagation du virus vers un confinement total et l'état de réfléchir à sa mise en œuvre. Pandémie et propagation du coronavirus avec le Sud quotidien. Le monde s'affole. L'OMS appelle l'Afrique à se réveiller et à se préparer au pire. Prière dans les mosquées. Les imams prêchent l'interdiction. C'est ce que dit Walfe quotidien. Au Togo, Liberté estime que le coronavirus est banalisé dans le pays. Foria Singbe s'offre un bain de foule hier à Kara. Et justice togolaise en manchette de Togo matin, Christian Trimois appelle Agbe Yome Kodjo à collaborer. Covid-19 au Gabon avec l'Union. Notre combat à tous. Les circonstances le commandent. En pleine crise sanitaire mondiale, née de la pandémie du coronavirus, le président Ali Bongo Ondimba s'est exprimé hier soir au Gabonais, multipliant les appels. D'abord au calme, puis à la vigilance et à l'humilité. Ensuite à la responsabilité et au strict respect des mesures adoptées par les autorités. Et enfin à l'union et à la solidarité. Au Bénin, il sera toujours question de coronavirus. Avec fraternité, au-delà des mesures, le suivi, dit le journal. Et parlant de suivi, la nation rebondit en écrivant, mise en œuvre des mesures de protection contre le Covid-19. Les autorités béninoises veillent au grain. Coronavirus avec le matinal. Le ministre Rompatin justifie la non-fermeture des écoles. Et une actualité qui reste la même avec le quotidien L'Information pour tous. Au Burkina Faso, lutte contre le Covid-19. L'église catholique suspend les messes publiques. En Afrique du Nord, avec El Watan, prise en charge des cas sévères du Covid-19. Dix centres de référence à travers le pays. Et puis enfin avec le matin au Maroc, le comité de veille économique compte verser des indemnités pour pertes d'emploi aux salariés des entreprises les plus impactées par la pandémie du coronavirus. Et ce sera tout pour aujourd'hui. A demain.